Dites-moi, passez-vous plus de temps à vous concentrer sur votre gear, sur votre équipement ou vraiment à pratiquer de votre instrument? Bonjour tout le monde, bienvenue au Guide de survie du guitariste. Mon nom est JC Gouin, si vous n'êtes pas familier. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais des fois je tombe dans ce trou où est-ce que je passe beaucoup plus de temps à m'en faire avec l'équipement que j'ai, à comment gérer mon gear, que vraiment passer du temps à pratiquer. Et ça, c'est pas censé. Alors laissez-moi vous amener dans le trou sans fond de mes grandes et profondes réflexions sur ce sujet-là. Comment jongler entre le temps de pratique et le temps qu'on passe sur du gear parce que des fois, la balance n'est pas égale. Quand le blues du temps me prend, je me sens déchiré entre où mettre mon temps. La question que je me pose en premier, c'est vraiment, qu'est-ce qui me motive à jouer de la guitare le plus? Qu'est-ce qui nous pousse à vouloir s'améliorer en tant que guitariste? Et ça, c'est une grosse question. Mettons qu'on essaie de se lancer là-dedans avec quelques réflexions. On peut déjà, je pense, soutirer quelque chose de ça qui est vraiment, je pense, une évidence. C'est mieux sonner. Qu'est-ce que ça veut dire? On a, mettons, l'aspect de l'instrument. C'est dans les mains qu'on sonne mieux. Vraiment avec le contact avec l'instrument, mais aussi l'équipement qu'on a. Je vais vous raconter une anecdote de quand je suis tombé dans le country. Et le country, c'est vraiment quelque chose de super personnalisé. C'est un vocabulaire en soi. Ça ne se fake pas. Quand j'ai voulu apprendre ça, moi, dans ce temps-là, je jouais avec une épiphonne, genre 3.35-ish. J'avais une Les Paul et j'avais une Strat. C'était les trois guitares que j'avais à l'époque. Quand j'ai eu l'appel du country, j'ai voulu commencer à jouer. Parce que c'est ça qui m'appelait, c'était le playing. En fait, c'était le playing de Brad Paisley. Et donc, quand j'ai commencé à m'intéresser au country, j'avais même pas de Telecaster. Parce que la Telecaster, c'est tellement collé au country. Et je pense même pas que j'avais déjà touché à une Telecaster. Quand même, je me suis pas retenu. J'ai pris ma Strat, parce que c'est quand même des single coils. C'était pas le son que j'entendais, mais pas du tout. Mais ça m'a empêché de commencer à apprendre les tunes, à repliquer des licks, puis vraiment comprendre le vocabulaire. Parce qu'il faut pas oublier que les rudiments d'un jeu, d'un style, ça s'apprend même pas branché dans un ampli. Ça s'apprend tout dans les mains. C'est vraiment ça qui va définir l'articulation et la façon de jouer un style en particulier. Pas besoin d'aucun effet pour commencer à acquérir le vocabulaire. Une fois que j'ai commencé à jouer des tunes de Brad, puis avec le gear que j'avais, qui était très modeste, mettons, parce que j'étais à l'université, j'avais un band de compo, on faisait vraiment pas d'argent, j'étais toujours pauvre. À un moment donné, j'ai vendu une ou deux affaires, et j'ai acheté une Telecaster. Même pas une grosse Telecaster, c'était une GNL indonésienne. Et j'ai fait une couple d'années avec ça après, et ça avait tout changé. J'avais plus besoin d'aller tant dans la grosse quête du son country. J'avais une Telecaster, puis j'avais un ampli Fender dans ce temps-là. C'était assez proche pour pouvoir m'y donner, puis avoir tout le fun, puis passer tout le temps à travailler le style. L'autre aspect pour mieux sonner, l'aspect technique. Évidemment que dans le contact avec l'instrument, il y a la technique qui vient avec. Ça, c'est un autre aspect, mais là, on est vraiment sur le côté pratique. L'autre côté de la médaille, parce qu'il y a toujours un autre côté à la médaille, c'est le gear. Mais encore là, si on priorise de la bonne façon, on n'a pas besoin de devenir fou avec ça. On va commencer avec quelque chose de bien, bien, bien simple. Juste selon le style que vous voulez jouer, avez-vous déjà ce que vous avez besoin? Est-ce que ce que j'ai est suffisant pour jouer ce que j'ai envie de jouer, et la direction que je veux prendre? Si vous avez une guitare acoustique, mais votre trip, c'est de jouer du rock, vous n'êtes pas à la bonne place. Posez-vous la question, qu'est-ce que j'ai besoin au minimum pour aller chercher le son rock, puis pouvoir me faire du fun avec ça. C'est pas vrai que vous avez besoin de tous les effets en commençant à jouer d'un style. C'est vraiment aller chercher le core de ce que c'est, et après ça, tranquillement, vous accumulerez les choses. Je parle des deux côtés parce que mieux sonner, ça prend une direction de base. Il faut entendre un son qu'on veut aller chercher, qu'on veut aller recopier ou développer. En passant, si jamais vous cherchez toujours des petits trucs ou des petites réflexions à avoir pour vous améliorer dans tout plein de circonstances, que ce soit en gear, en playing, en théorie, abonnez-vous à la chaîne, c'est vraiment ça qui se passe ici. Souvent des sujets qui me sont vraiment directement inspirés de ma vie d'enseignant et de ma vie de joueur live, de pigiste. C'est vraiment plein de petits cues que des fois je fais comme « Ah, ça c'est important, je vais le partager », je le fais de bon cœur. Si vous voulez supporter, abonnez-vous, c'est facile, c'est gratuit, c'est profitable pour toutes sortes de guitaristes. Pour ce qui est de la tangente à se spécialiser, à vouloir vraiment se nicher dans un style particulier, c'est quelque chose qui, en général, requiert beaucoup plus de temps de pratique que d'équipement. Parce que pour développer vraiment un style et se nicher dedans, tout ce qui est vraiment vocabulaire de base d'un style, si vous jouez du country, si vous jouez du métal, c'est deux vocabulaires complètement différents. Ça revient à parler espagnol et russe. Ça requiert des techniques particulières. Les références ne seront pas les mêmes non plus. Les influences ne seront pas les mêmes. Les répertoires. C'est toutes des affaires qui comptent quand on veut se spécialiser dans un style et qui prennent du temps. Mais qui, en soi, ne requièrent pas vraiment de « gear » particulier. Encore là, si vous jouez du country, achetez-vous une télécaster. Vous êtes bon pour un méchant bout. Si vous jouez du métal, achetez-vous une... Je ne sais pas quoi le bon dans ces affaires-là. Achetez-vous une Jackson avec des gros embokers, puis un Floyd Rose. Probablement que vous allez être bon pour faire un bon, bon, bon bout de chemin. Parce que le reste, c'est juste ce que vous allez jouer avec qui va faire la grosse différence. Une fois investi dans un style, ça se peut très bien qu'il y ait une panoplie d'effets que vous n'aurez jamais besoin. Parce que ce n'est pas quelque chose qui est rattaché au style en soi. Vous n'aurez pas besoin d'un pléthore de trucs. J'ai dit pléthore. Mais avec le bon qui est de départ, puis en sachant quels sons vous voulez aller chercher, c'est bien plus facile de prendre une direction fixe et que tout s'en va dans cette direction-là de façon claire. Il y a beaucoup d'artistes que j'admire, en fait, qui sont vraiment là-dedans, dans cette tangente-là, de se spécialiser. Le « gear » qu'ils ont est très important parce qu'ils définissent leur son, mais c'est quand même très, très, très peu de « gear ». Je pense à Jim Campilongo, que j'adore, qui a défini son son majoritairement avec une Telecaster dans un ampli Princeton à 10-12. Ça va-tu jusqu'à 12, les Princeton? En tout cas. Et c'est tout. C'est du reverb. L'effet qu'il y a sur un reverb, des fois, il va jouer une acoustique, mais son son, il est défini avec une guitare, un ampli. Merci, bye. Ensuite, un autre gars que j'admire beaucoup, J.D. Simo. Mais lui, pendant longtemps, sa seule pédale, c'était même pas un tuner. Il y avait un « wa », des fois, juste pas de « wa ». Lui aussi, c'était pendant longtemps, sa 3-35 dans un ampli, un Marshall ou un Fender, crinqué. On n'en parle plus. C'est ça son son. Tout le reste était dans son playing. Tout le temps investi était dans ses chansons et dans la façon qu'il joue. Et si vous le connaissez, vous pourriez peut-être dire « oui, mais il y a un pedalboard aussi ». Ça reste super modeste à chaque fois que je le vois avec un pedalboard. Son son n'est pas défini là-dessus. C'est vraiment juste un support supplémentaire. C'est comme des épices. C'est juste pour aller teinter ici. Un de mes grands idoles, le gars de Tretrap, qui est un gars que je trouve super à écouter jouer. Mais si vous regardez son pedalboard, c'est vraiment quelque chose de super minimaliste. Je pense qu'il y a 5 pédales dessus, des fois 6 peut-être. Mais c'est tout. Tout est dans ses mains. Et c'est un gars qui me fascine par sa polyvalence. Parce qu'il peut jouer plusieurs styles. Ou en tout cas, il fait un amalgame de plusieurs styles dans son jeu. Et vraiment, elle est là sa force. Mais son son est super naturel. Parce que tout est dans ses mains. Et dans le son de base de sa guitare avec son ampli. Le reste, c'est juste encore là un peu de sel, un peu de poivre. Que dire des gars de Bluegrass, genre Brian Sutton, qui est un spécialiste absolu de la guitare acoustique. Son instrument, c'est la guitare acoustique. Dès qu'il y a une guitare dans les mains, ça y va. Il y a un vocabulaire infini. Il y a un répertoire incroyable. Et tout se passe avec l'instrument. Si on parle de polyvalence, là, c'est qu'il faut mettre les efforts des deux côtés. Parce que si on veut être polyvalent, il faut avoir une grande compréhension stylistique, musicale et de son. Et il faut éviter les pièges. Alors, le premier qui est à me répéter, c'est si on a du bon gear, mais qu'on ne met pas le temps dans les chansons pour les apprendre et bien les jouer, c'est complètement inutile. Si tout au contraire, vous jouez super bien, vous allez super bien pratiquer vos trucs, mais que vous êtes incapable d'aller chercher le son adapté à la chanson, ça va revenir un petit peu au même. Vous allez frapper un dead spot, puis il n'y a rien que vous allez jouer qui va tant sortir du lot ou chiner comme ça devrait chiner. C'est souvent le problème de ceux qui font beaucoup de covers. La chose qui arrive avec les bandes de covers, ou les joueurs qui font beaucoup de covers, c'est qu'on se retrouve à avoir un répertoire super varié. Rendu là, nous, il faut faire un gros melting pot de tout ça, et ça peut devenir franchement étourdissant. J'ai un band de top 40. Je ne vous dis pas le nombre d'heures que j'ai passées pour aller chercher tous les répertoires. C'est qu'à certains points, j'étais tellement rendu à travailler les sons, j'oubliais quasiment de travailler les tunes. Puis ça peut être le cas de plein de personnes qui écoutent la vidéo aussi. Juste aller chercher tous les sons de toutes les chansons, c'est tellement varié. Ça m'a pris un temps fou. Et je me souviens que le premier show, je n'ai pas bien joué. Et donc ça, c'est vraiment un piège. Pour couvrir un large éventail, il faut juste comprendre les trucs de base. Les sons clean, les sons overdrive. Connaître quelques épices, c'est-à-dire un voix, un délai, un chorus. Pour moi, c'est comme des épices, c'est juste des couleurs qu'on rajoute. Y aller avec des settings qu'on connaît, juste pour aller teinter sans virer fou avec tout ce que tel gars a dans telle toune. Ça me prend toutes les mêmes affaires parce que c'est ça le son de la toune. Ça, on ne s'en sort pas sans séquelle. Quand on se rend compte qu'on a passé plus de temps à placer les sons, puis qu'on n'a pas bien joué, ça c'est un big no-no. Un big, big, big no-no. Tu veux bien jouer avec un son décent, à la place d'avoir le vrai son, puis pas bien joué. Point à la ligne. Mesdames et messieurs, si ces vidéos vous intéressent, je vous invite fortement à venir visiter ma page Patreon. C'est la meilleure façon d'encourager les vidéos. Sur Patreon, vous avez les vidéos complètes parce que sur YouTube, c'est une version écourtée de chacune des vidéos. Vous aurez aussi accès à des transcriptions PDF que vous pourrez télécharger. Le tout accompagné de playlists pour supporter les vidéos et accroître nos connaissances musicales. L'avantage qu'on a quand on accompagne des artistes, dans mon cas, du moins ceux que j'accompagne en général, c'est que je peux garder un pedalboard plus modeste et vraiment, moi, jouer ce que j'ai envie. Et dans un créneau semblable, je peux m'en sortir avec beaucoup d'artistes différents, avec pas tant d'effets, juste ceux de base, et vraiment, moi, jouer. Et surtout, on veut quelque chose d'homogène le plus possible. Un autre piège qu'il faut vraiment faire attention, c'est qu'avec Internet, mettons, je pense à Premier Guitar, qui font leur rig rundown, c'est qu'on voit pléthore de pedalboard. Deux fois pléthore dans la même vidéo, c'est quand même cool, là. On voit une multitude de pedalboard vraiment toutes plus extravagantes les uns que les autres. Et des fois, ça s'ajoute dans notre tête. Si je prends, mettons, celui, je me souviens de celui de Tom Bukovac, qui est un gars de studio. Tom Bukovac, si vous allez voir son rig rundown, son board, c'est immense, mais le gars, il ne sait jamais ce qu'il va jouer d'une journée à l'autre. Il a besoin d'être ultra polyvalent, et c'est ce qui vraiment apporte qu'il y a un gros board. Je l'ai vu avec des boards à trois pédales, parce que quand il juge que c'est juste ça qu'il a besoin, c'est juste ça qu'il a besoin. Il ne faut pas se laisser duper par ça. Lui, c'est vraiment pour le travail, puis oui, c'est intéressant d'avoir un super gros board. J'ai mon super gros board pour, justement, quand je vais faire du studio, ou, dépendamment des shows que j'accompagne, quand on a besoin de couvrir un large éventail musical, mais ce n'est pas toujours nécessaire pour tout le monde. Il faut se poser cette question-là. Qu'est-ce qui motive quelqu'un à avoir un super gros pedalboard? C'est-tu juste parce qu'il veut, parce qu'il faut, ou que c'est vraiment juste un besoin que lui a besoin de remplir, que vous, peut-être, vous n'avez pas besoin de remplir? Explorez l'équipement que vous avez, puis c'est sûrement une des phrases les plus importantes de toute cette vidéo-là. Essayez d'aller chercher le 100% du gear que vous avez déjà. Vous allez peut-être juste passer plus de temps à jouer à place de magasiner ou d'acheter, ou dire, j'ai besoin de tout ça, de tout ça, de tout ça. On se crée assez de besoins dans la vie. Déjà, si on peut profiter de la guitare pleinement, avec juste le plaisir de jouer, je pense que c'est le meilleur deal. Fait que dites-moi, c'est quoi vos réflexions là-dessus? Si vous avez des chemins complètement différents du mien, je serais super curieux de savoir qu'est-ce que ça donne pour vous autres. Si vous avez des façons de vous discipliner ou de prioriser vraiment efficaces, je serais super curieux de savoir c'est quoi ces trucs-là. D'ici là, on va se revoir dans une prochaine vidéo. On se revoit bientôt. Bye-bye.